Bienvenue sur LifeHacky avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de LifeHacky avec votre Lily Lisette sur cette chaîne. Vous êtes la très bienvenue. Je remercie mes nouveaux abonnés. Je remercie tous ceux qui m'encouragent. Nous nous encourageons les uns les autres car nous avons besoin de sauver notre pays. Car nous avons besoin d'être conscients de l'avenir, du progrès de notre continent. C'est un très grand plaisir encore de vous avoir ce matin à cet instant où vous visionnez cette vidéo. C'est parti pour la vidéo. Alors ce matin, je viens dans cette petite vidéo. Cette petite vidéo, ça sera vraiment une simple vidéo. Et comme un genre de prise de conscience en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous parler un tout petit peu, elle ne sera pas trop longue, mais elle va nous faire réfléchir un peu sur la politique en Côte d'Ivoire. Et ce matin, je vais aborder le sujet de ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire ceux qui nous ont dirigés depuis la mort du feu Félix ou Faux-Boigny jusqu'à ce jour. Alors, mes chers frères, lorsque nous faisons une synthèse de tous ceux qui nous ont dirigés, passant par notre patriarche Bédier jusqu'à monsieur Laurent Gbagbo, jusqu'à Soro Guillaume même, jusqu'à toute la classe politique en Côte d'Ivoire, jusqu'à monsieur Alassane Ouattara, nous, le peuple, nous qui observons, nous qui regardons, nous qui voyons que nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir en 2019 en Côte d'Ivoire, avant les élections 2020, nous voyons que la classe politique n'a pas cratonné comme il se doit. Nous savons que nos politiques africaines, mais je vais m'accentuer sur la Côte d'Ivoire quand je parle à mes frères ivoiriens et surtout la politique de la Côte d'Ivoire. Nous observons que, et je prends un exemple palpable, et le titre de la vidéo même sera « Cœur corruptible, l'exemple de Soro », c'est-à-dire la corruption du cœur, et je vais prendre l'exemple de Soro Guillaume, en passant par tous ceux qui ont gouverné, tous ceux qui rentrent dans la politique et que nous voyons et que nous observons que ces personnes-là souvent basculent et font l'irréparable, l'exemple de Soro Guillaume. Je ne m'acharne pas sur Soro Guillaume, mais je prends simplement un exemple pour ici détailler ma synthèse à propos du cœur de nos politiciens. Quand je parle de cœur, je parle de l'entendement, du cœur, de l'intelligence, du raisonnement de nos hommes politiques. Parce que l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est comme l'exemple de l'Afrique. Comment est-ce que Soro a pu prendre les armes jusqu'à il aller être le chef de la rébellion ou se mettre même devant une rébellion, l'acclamer pour que tant de gens meurent en Côte d'Ivoire ? Souvent les gens disent 3000 morts, mais moi j'ai dit toujours 10 000 morts. Parce qu'il y en a plus, il n'y a plus d'hommes qui sont morts dans cette crise. Car cette crise n'a pas été une crise sur une petite durée d'intervalle de temps, mais elle a été sur un grand intervalle de temps. Et donc moi je dis 10 000 même. Et donc comment on peut comprendre que Soro, lui, qui avait pensé que ceux avec qui il s'était associé étaient des personnes qui avaient d'autres intentions que ce que lui il avait. C'est-à-dire lui, il était dans l'idéal, il était dans la démocratie. Mais nous voyons que les résultats, les conséquences sont désastruses. Ce que je veux dire dans cette vidéo, et ce en quoi je veux en venir dans cette vidéo, c'est que les cœurs de nos politiciens sont corrompus. En Côte d'Ivoire, les politiciens sont trop corrompus. Et puis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'impunité en fait. On ne punit pas. Tu peux voler assez d'argent. Tu peux construire avec les déniers publics. Personne ne va te faire quoi que ce soit. Personne ne te mettra en prison. Il y a trop de corruption. Ce qui fait que la corruption, les gens corrompent les gens facilement. Des gens, des étrangers viennent vers toi. Te dis, fais ceci. Et tu le fais. Et tu tues tes frères. Quand vous regardez toute la politique, c'est une question de corruption. Les gens sont corrompus. Ils ont le cœur corrompu. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui a été raté ? Ou bien qu'est-ce qui est raté ? C'est-à-dire que ce sont les bases qui sont ratées. En Côte d'Ivoire, on n'apprend pas à être vertueux. On n'apprend pas à être... C'est-à-dire faire les efforts pour avoir ce qu'on a. Ou bien si on l'apprend. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas appris cela. Ils ne sont pas vertueux. Il leur manque la vertue. Il leur manque l'amour de leur pays. Ils préfèrent vendre leur pays. Vendre leurs ressources. Donner aux étrangers. Aux multinationales. Aux nationals. Au détriment de leur peuple. Il nous faut des hommes vertueux. Il nous faut des politiciens vertueux. Et des politiciens vertueuses. Nous prenons le cas de Nadie Bamba. Il y a une de nos soeurs cyberattriques qui faisait une vidéo. Qui demandait pardon. De ne pas jouer la taupe. C'est-à-dire ne pas jouer cette main noire-là. Qui va finir encore. Monsieur Laurent Babo. Parce que Monsieur Laurent Babo, il va passer. Mais c'est les idées de Monsieur Laurent Babo qui dérangent. Il faut que nous apprenions à être vertueux. Il faut être vertueux. C'est la vertue qui nous manque. Partisans de moindre fort. Il faut que les politiciens arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils soient vertueux. Il ne faudrait pas qu'ils vendent le pays. Je regardais une vidéo de quelqu'un. Il y a des gens sur la toile qui ne... Que je déroge. Parce que je dis tellement la vérité. Ils disent que je suis hypocrite. Blablabla. Mais ça, ce n'est rien. Ils disaient que... Pourquoi est-ce que moi j'ai dit que les multinationales doivent avoir un certain pourcentage ? Et puis, les autochtones doivent avoir un certain pourcentage. Aller dans tous les pays. Quand un étranger vient avoir une société dans le pays, aller au Qatar. On appelle ça le sponsorship. C'est toi un Qatari qui doit avoir plus de pourcentage dans le patinariat. Ce sont les autochtones, ce sont les gens du pays qui ont plus de pourcentage que ceux qui viennent faire les affaires. Dans leur pays, les gens se font de l'argent nuit et jour dans nos pays. C'est normal de faire les affaires. On ne peut pas vivre en autarcie. Mais il faut qu'on commence à avoir l'amour. On doit chérir notre terre. On doit être patriote. Parce que quand on dit qu'on est nationaliste, ça dérange certaines personnes. Mais au moins, le patriotisme. Si moi, j'étais présidente, tout le monde allait faire le service militaire. Fille comme garçon à un certain âge. Tout le monde doit faire le service militaire. Pour qu'on appelle les vêtus. Les filles doivent être vêtueuses. Les hommes doivent être vêtueux. Il faut apprendre le civisme. Il faut qu'on appelle le civisme. C'est ça qui nous manque en Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas ça. Si on n'est pas civique. D'autres personnes vont diriger notre pays avec une baguette magique. Il faut qu'on soit vêtueux. Il faut qu'on soit... On doit aimer le civisme. Vous comprenez ? Il faut être civique. Pourquoi est-ce que la classe politique, ils essaient tout le temps, 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 de vouloir gouverner, encore et encore. Mais parce qu'on ne les punit pas. Quand ils prennent les derniers publics, on ne les punit pas. On ne dit même pas leur salaire. On ne sait pas comment ils gagnent. Ils ne font pas d'inventaire. Mais c'est la manjocratie. Ce n'est pas le méritocratie. Les bouts d'études, on ne donne qu'à leurs enfants. C'est la vérité. Il faut que ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, Il y aura un grand écart entre les 10% de ceux qui se font de l'argent dans la politique et les 90% qui vivent dans la misère. Nous sommes intelligents. Nous avons toutes les ressources. Mais nous ne sommes pas vêtueux. Nous sommes facilement corruptibles. Depuis que vous faites les trucs avec les Blancs, vous pensez que les Blancs, quand vous faites quelque chose avec eux, quand il s'agit de prendre les choses de chez quelqu'un, ils vont aller en groupe. Ils vont aller en groupe. Ils vont prendre. Si vous vous faites utiliser par eux, après, ils vont vous tuer vous-même. Parce qu'ils savent que vous savez trop de choses. Ils vont finir avec vous. C'est comme ça dans la vie. Vous ne savez pas ça. Il faut que vous appreniez à être vêtueux pour votre pays, pour votre nation, pour votre continent. Il faut être soudé. Il faut apprendre à s'entraider. Il faut apprendre à s'aimer. Si Soro-Guillaume avait aimé les autres frères, il n'allait pas pour les âmes. C'est une très grande leçon de ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Ça doit servir de leçon. Ça doit servir de leçon historique. Ça doit servir de leçon monumentale. Ça doit servir de leçon aux jeunes. Ça doit servir de leçon aux politiciens d'être soudés. C'est pourquoi les élections de 2000 vœux, même si vous partez avec les Blancs pour qu'ils vous manipulent, vous partez avec les Juifs, je ne sais quoi, pour vous manipuler, après, ils vont vous faire tomber encore. Vous n'avez pas le choix. Avec ceux-là, vous n'aurez jamais le choix. Que vous allez à gauche, vous aurez les mêmes conséquences. Que vous allez à droite, vous aurez les mêmes conséquences. Ils n'ont pas de pitié. Commencez à être dans le mental radical. Qu'est-ce qu'il dit radical ? Ça veut dire que commencez dans le mental fort. Je suis dans un endroit où je peux aller dans un autre endroit et puis vivre mieux. Ou bien avoir des avantages. Quand je suis arrivée dans l'endroit où je vis actuellement, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées et que ce n'est pas ce que je m'attendais. Je ne m'y attendais pas à ça. Mais au lieu de quitter cet endroit, pour aller dans un autre endroit où je suis plus à l'aise, où j'ai tout ce que je veux, où je claque les mains seulement, tout est sur la table. Où je connais les rouillages et tout ça. j'ai décidé de rester dans l'endroit où j'ai plus de difficultés. Comme ça, ça forge mon intelligence. Comme ça, je suis challengé. Comme ça, ça me forge en tant que personne. Quand il y a le danger, quand il y a la difficulté, il ne faut pas fuir. Ce n'est pas facile. Ça, je vous le dis. Mais il faut tenir le coup. La nature, le Seigneur, le bon Dieu, Allah, lui-même, il va nous aider. Il va t'aider. Il faut être vertueux. Il faut être vertueux. Il faut être vertueux. Et donc, maintenant, il regrette. Tu as le touché à un totem. Maintenant, tu regrettes. Ce n'est pas trop tard. Tous tes frères qui sont morts. Tous ces gens qui ont perdu leur vie. C'est pour ça qu'il y a certains cyberactivistes qui l'en veulent. Qui l'en veulent. C'est normal. Tu seras pardonné. Tout. Tout ce que tu veux. Tu seras accepté. Mais le mal est déjà fait. Ça doit servir des leçons à la future génération qui vient. Ceux qui veulent venir faire la politique. Ceux qui veulent venir au pouvoir pour manger, pour manger. Il faut que ça s'arrête un jour. On ne vient pas en politique pour se nourrir. On ne vient pas faire la politique et puis après, aller faire ses études. On fait ses études d'abord. On atteint, c'est un charisme. On a un certain charisme. On a des compétences de potentialité. On a des habiletés, des compétences. Et puis, on va faire la politique. On fait faire la politique pour servir son pays. Un autre se servir. On vient en politique pour ne pas être orgueilleux. Il y a beaucoup. Tous nos politiciens regrettent. de notre patrouillage Bédiaire, il regrettent. orgueilleux, c'est sûr, Guillaume, il regrettent. Sûrement, même M. Bago aussi, il regrettent. Parce qu'on l'a dit, qu'on l'a dit de ne faites pas, ils n'ont fait. Quand on dit ne faites pas ça, ils font. Ils ont des femmes, ils sont en train des maîtresses. Tout le monde a des maîtresses. Mais est-ce que ça, c'est vertueux ça? Pourtant, vous priez matin, midi, sur le patte à l'église. Est-ce que Dieu a dit qu'on a fait ça? Même si même tu es tenté, tu peux tenter une fois, deux fois, mais il ne faut pas t'éterniser dedans. Il ne faut pas faire que ça soit de la normalité. Il faut faire attention. Tous les présidents ont des maîtresses. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Et puis aussi, tu n'es pas d'une religion où la polygamie est acceptée, est acceptable, est faisable. Tu es d'une religion où la polygamie n'est pas possible. Pourquoi tant de te mettre dedans, M. Laurent Gbabo? Je dis ça, tout ça à notre papa Gbabo. Tout ça sont des exemples pour que la future génération ne répète pas les mêmes bêtises, ne répète pas les mêmes choses. Parce qu'on appelle ça shame. It's shame on us. Ça veut dire que c'est une honte pour nous. On le défend, on ferme un peu les yeux, mais ce n'est pas bien. Nous espérons que cette femme-là ne va pas lui faire du mal. Il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Tout le monde est faillible. Nous tous, nous sommes faillibles. Nous tous, nous pouvons faiblir. Mais que ça nous serve de leçons. Les hommes de Soro Guillaume doivent nous servir de leçons. Les hommes de M. Gbabo doivent nous servir de leçons. Il faut que ça nous serve de leçons. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo ce matin avec vous. C'est ce que je voulais partager. Et j'espère que tout ira bien. Et que ceux qui vont venir nous, ceux qui vont se présenter comme président, ils auront vraiment des vertus. Que ce soit les femmes qui veulent se présenter ou les hommes qui veulent se présenter, que nos politiciens seront vertueux. parce que quand on fait le bilan de la gouvernance en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est médiocre. Non seulement c'est médiocre, mais aussi la corruption est trop et l'impunité bat son plein. Je vous remercie. Méritons tout sur cette petite vidéo. Mettez autant de commentaires et à la très prochaine avec votre Lisa, Lisette. Je vous aime. Bye et surtout bonne journée.